bonsoir la famille bienvenue dans cette petite vidéo une vidéo que j'ai décidé de vous faire en tout cas pour parler et cette plainte contre yama sega à l'eau prochaine s'agit-il là d'un début d'ennui pour l'artiste yama sega tout porte à croire que sa sortie controversé contre une employée de l'aéroport international à medici koutouri ne s'est pas estompé l'auteur du tube mfatara a été convoqué par l'office en charge de la protection de mers une plainte a été déposée comme ce que je vous ai dit contre elle à l'opo j'aime office de protection du jard de l'enfance et de mers en tout cas la chanteuse a confirmé elle même la nouvelle relative à sa convocation en tout cas sans préciser les motifs réels yama sega dit être convoqué pour sa vie privée cependant d'autres sources évoquent une publication d'image obscène sur les réseaux sociaux vous avez tous vu cette image d'elle où elle a mis la faire truc là dans sa bouche je vais pas du le nom et en tout cas et les proches de l'artiste aurait été contacté ce week-end par un officier de l'opo j'aime déjà de l'enfance et des mers yama sega qui s'est fait appeler la jaguar n'a pas voulu en tout cas répondre à une demande une demande de nos confrères d'afrique à guinée point com et elle a juste fait savoir qu'elle est convoquée à cause de sa vie privée et qu'elle répondra en tout cas à la convocation le lundi 19 août prochain alors la famille vous savez en tout cas si c'est une plainte de la part de la dame qui travaille à l'aéroport madame travaux et moi j'ai déjà dit ça dans une de mes vidéos qu'elle risquerait d'avoir des problèmes parce qu'on a tous entendu des propos qu'elle a tenu contre la dame c'était pas du tout normal de sa part de tenir ses chats de propos à l'encontre de cette dame et aussi si c'est à cause de cette image on a vu tous cette image qu'elle a quelque chose dans sa bouche une image obscène quand même de sa part parce que vous savez on est dans un pays à majorité musulmans et normalement ces chats des choses ne sont pas du tout tolérées dans notre pays et surtout nos coutumes ne le permet pas et on a vu elle dans ces images en tout cas sur les réseaux sociaux c'est qui n'est pas du tout un exemple et c'est pas du tout normal de sa part alors c'est pour ça et si elle a été convoquée soit à cause de de sa sortie contre la dame ou bien si ça cause de cette image du mois je pense c'est tout à fait normal parce que l'été les propos qu'elle a tenu qu'elle a tenu en tout cas à l'endroit de cette dame ce sont des propos normalement inacceptables parce qu'elle est parti jusqu'à traiter la dame de chienne je m'excuse pour le mot mais c'était trop c'était trop quand même voilà et si c'était aussi à cause de cette image que vous avez tous vu parce que ces images ont beaucoup beaucoup circuler sur les réseaux sociaux ces images là aussi n'honorent pas du tout l'artiste alors moi je pense qu'elle doit grandir elle doit grandir et puis elle doit répondre à ça j'espère elle va être un exemple pour d'autres aussi qui veulent au fait veulent se comporter comme si on est dans des pays occidentaux on est on est on est en guinée et on a nos coutumes nos coutumes qui doivent être normalement respectés et voilà la nouvelle elle est convoquée le lundi elle va répondre selon elle va répondre à la convocation alors la famille partager cette vidéo au maximum et on se reprend très très bientôt encore pour une nouvelle autre vidéo et on se reprend très bientôt